Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où il est souvent question d'amour sous toutes ses formes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, à l'occasion de la spéciale Flaubert, dont on célèbre le bicentenaire de la naissance, vous nous racontez sa relation épistolaire avec une certaine Louise Collet. Ah oui, cette relation a passionné les historiens et les amoureux de littérature. Et d'ailleurs, un livre vient de sortir précisément sur Louise Collet, un livre de Joseph Vébray, publié chez Écriture, et dont le titre est Flaubert et Louise Collet, l'amour en poste restante. Ce qui est amusant, c'est que c'est un titre plutôt neutre, comparé au titre des articles que j'ai dénichés sur le même sujet jugé plus tôt. Louise Collet, belle mais infernale. Ou alors, huit ans d'enfer. Et encore, le livre suivant, du sang, de la bile, de l'encre et du malheur. Et alors, Joseph Vébray, dans son propre livre, cite Albert Thibaudet, biographe de Flaubert, qui écrit que si cette relation entre ces deux personnes dure à quelques années, c'est parce qu'elle consistait essentiellement en une correspondance. Et Thibaudet décrit, en présence réelle, Flaubert ne l'eut pas supporté deux mois. Vous voyez que le ton est donné. Alors, Flaubert rencontre Louise Collet le mardi 28 juillet 1846, place Pigalle, dans l'atelier du sculpteur James Pradier, à qui il veut commander un buste de sa sœur Caroline. Sa sœur Caroline est morte en février précédent des suites de ses couches. Et donc, c'est ce qui amène Flaubert chez Pradier. Et puis là, il y a une femme, très jolie femme, qui pose longs cheveux châtains clairs, les yeux bleus foncés. J'aimerais bien voir des yeux bleus foncés. Ça devait être assez fascinant, peut-être comme les beaux yeux de Scarlett O'Hara. Gustave a déjà entendu parler de cette femme magnifique, de dix ans son aînée, de ses frasques amoureuses, de son caractère exécrable. Mais il obtient du sculpteur l'adresse de la dame et se présente chez elle le lendemain. Il faut quand même un sacré culot. C'est étrange tout ça, non ? Alors elle, c'est donc Louise Collet, née revoile le 15 septembre 1810 à Aix-en-Provence, d'un père directeur des postes. Elle épouse un certain Hippolyte Collet, qui lui fait un petit peu de la pub pour son état et sans doute ses finances et sa situation. Il enjolive un petit peu son pédigré. Hippolyte, en fait, il n'est que répétiteur à Paris. Il doit donner des leçons particulières de flûte pour gagner sa vie. Et c'est à cause de cela que Louise Collet se dit, moi je vais me mettre à écrire, je vais faire des poèmes, et ça pourra améliorer l'ordinaire du ménage. C'est une femme qui est très jolie, oui, mais très vaniteuse. Il y a une célèbre anecdote à son propos. Elle pose la question, vous savez qu'on a retrouvé les bras de la Vénus de Milo ? Ah bon ? Mais où ça ? Dans les manches de ma robe. Oui, belle et vaniteuse. Et à coups de recommandations et d'audace, ce rastignac en jupon, comme l'a qualifié Joseph Vébré dans son livre, s'introduit dans le milieu fermé de la littérature et parvient, en 1836, à publier un premier recueil de vers, Fleurs de midi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comme elle est très culottée, elle voudrait un préfacier connu. Elle veut du people. Alors elle essaie d'aller demander une préface à Sainte-Beuve, qui les conduit gentiment. Elle se présente chez Chateaubriand sans se faire annoncer, sans devoir demander son avis. En fait, moi, je veux une préface, je veux une préface. Et deux fois de suite, il lui répond non. Mais comme Chateaubriand, quand il répond non à l'art de répondre non, tout en étant quand même élogieux, en disant vraiment, enfin quelque chose du genre, c'est tellement merveilleux, vos verts madame, mais enfin pour autant, je ne le vois pas. Elle a noté, elle a mis en préface quand même. Exactement, mais si, elle a publié les deux lettres de refus en préface de son livre. Et à force de s'entremettre, elle arrive à obtenir aussi une petite pension comme poétesse de Louis-Philippe. Et en 1839, elle obtient un prix de poésie décerné par l'Académie française. Elle va recevoir ce prix quatre fois, ce qui est tout à fait inédit. Donc vous voyez, Louise Collet, c'est quand même, alors même si elle pousse, elle pousse, elle pousse, c'est quand même quelqu'un qui est quatre prix de poésie à l'Académie française. Mériter. Mériter, mais oui, mériter. Alors, peut-être pas tous exactement, parce que Sainte-Beuve à un moment en fait une critique et la complimente un peu sur ordre de Victor Cousin. Parce que justement, quand vous avez eu un prix de l'Académie française, vous devez rendre visite aux académiciens qui ont voté pour vous. C'est ce qu'elle fait, et elle rencontre Victor Cousin, qui est universitaire, futur ministre d'instruction publique, qui tombe sous son charme. Et voilà, écrit Joseph Vébré, et voilà, les portes s'ouvrent en même temps que les draps. Et Cousin obtient le doublement du salaire du mari, Hippolyte, et le triplement de la pension de Louise. Aussitôt, Alphonse Carr écrit dans la guêpe son journal satirique, « Il est parfaitement constaté maintenant au ministère de l'instruction publique que pour avoir une pension d'homme de lettres, il faut être une jolie femme. » Et plus tard, quand tout Paris raconte qu'elle est enceinte des œuvres de Victor Cousin, Alphonse Carr écrit « Mademoiselle C. a vu le ciel enfin bénir son mariage. Elle est prête à mettre au monde autre chose qu'un alexandrin. » Et alors là, elle est furieuse, contrajée. Son mari ne veut pas aller la défendre Victor Cousin non plus. Alors, elle est enceinte de huit mois, elle tient à peine sur ses jambes, Elle prend un grand couteau de cuisine qu'elle cache dans un parapluie. Ça, je vous l'ai déjà raconté, elle se présente chez Alphonse Carr. Elle tente de lui asséner un coup fatal entre les omoplates. Le lendemain, son amant Victor Cousin envoie Sainte-Beuve chez Alphonse Carr pour voir ce qu'il entend donner comme suite à ce fâcheux incident. Il ne porte pas plainte. Il conserve le couteau qu'il fait encadrer avec cette mention, donnée par Madame Louise Collet, dans le dos. Mais pour remercier Sainte-Beuve de son intervention, Cousin le nomme conservateur de la bibliothèque mazarine. C'est comme ça que ça marche. Alors, avec Flaubert, malgré tout, Louise Collet partageait une même passion pour la littérature. Mais très vite, il a réalisé qu'elle avait très, très mauvais caractère. Mais il l'acceptait. J'aime une lionne et je fais mes efforts pour l'apprivoiser, disait-il à son propos. Pendant huit ans, il va passer des heures et des heures à lui écrire et à supporter ses bouderies, ses crises. Et à cela, Joseph Vébré donne une explication. Louise ne voit pas qu'il y a chez Flaubert une certaine forme de masochisme, un plaisir à être tourmenté par sa mère et maltraité par sa maîtresse. D'ailleurs, lui-même écrivait, « Les deux femmes que j'aime le plus me tiennent alternativement par l'amour et par la douleur. » Et finalement, cette histoire ne fut rendue possible que parce que Flaubert était à Rouen et elle, à Paris. En huit ans, ils ne se seront rencontrés qu'une vingtaine de fois, de quelques heures à moins de deux semaines. Alors après, est-ce qu'il faut relire ? Sans doute, Louise Collet, sans doute, ça a vous de voir. Flaubert l'a complètement discrédité, mais Victor Hugo en disait du bien. Donc il faut lire pour se faire sa propre idée. Merci beaucoup Clémentine. Et pour en savoir plus sur cette folle histoire, Stéphane... Je rappelle l'ouvrage « Flaubert et Louise Collet, l'amour en poste restante » de Joseph Vébré, qui vient tout juste de paraître aux éditions Écriture.